Salam la famille c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais parler du match Centrafrique-Maroc C'était vraiment un match intéressant Personnellement je trouve qu'on a vu des très bonnes choses dans ce match Même si encore une fois j'ai quand même quelques comptes à régler Mais ça on va y revenir Sinon avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent savoir si je vais faire une FAQ un jour Et pour vous répondre c'est pour bientôt Parce que je compte faire ça pour mes 50 000 abonnés sur Youtube Et comme vous voyez on y est presque Mais après bien sûr je peux pas vous dire quand exactement Ça ça va dépendre de vous Et au plus tôt on sera à 50 000 Au plus tôt je vous ferai cette fameuse vidéo je répondrai à vos questions Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Mais en attendant c'est parti pour le débrief du match du Maroc Bon pour une fois je vais commencer par parler du positif Parce que sinon il y a encore ceux qui regardent pas mes vidéos jusqu'à la fin Ils vont venir pleurer en me disant que je vais critiquer le Maroc Donc y a pas de problème avant de critiquer on va parler des bonnes choses Et on va commencer par Ziyech Tu vois que le Maroc gagne 2-0 Et là encore une fois il est décisif sur les deux buts Et pourtant c'était pas un Ziyech des grands soirs Il a quand même fait beaucoup de déchets Et pendant une grande partie du match il était beaucoup moins présent Et c'est ça qui fait que c'est encore plus impressionnant Et encore une fois ça montre à quel point le Maroc dépend de lui Vous étiez beaucoup sur les derniers matchs à me dire que vous étiez pas d'accord Quand je disais qu'au Maroc il y avait vraiment une Ziyech dépendance Mais sincèrement quand on voit ce match Et qu'on voit qu'encore une fois c'est Ziyech qui donne la victoire à son équipe Que son premier but il vient après une grosse occasion de la Centrafrique Qui a commencé à faire douter les Centrafricains Et qu'en plus sur la majorité du match tu le voyais partout Il était à droite, il était à gauche Des fois tu le voyais même juste devant la défense Donc n'importe quelle personne qui suit le Maroc un minimum Elle sera obligée d'admettre que le Maroc dépend énormément de Ziyech Après comme je vous dis c'est pas forcément une mauvaise chose Mais moi perso je trouve que quand une équipe elle dépend trop d'un joueur c'est jamais bon Parce que ça peut soit être un gros problème quand ce joueur il est pas là Ou alors quand il joue Le problème qu'on peut trouver c'est que l'adversaire il va savoir que le danger il vient de lui Et ils sauront que s'ils arrivent à bloquer ce joueur Ils arriveront à neutraliser en grande partie l'équipe Mais bon après contrairement au dernier match Même si dans ce match retour il y avait moins d'occasion Je trouve quand même que le jeu il était un peu plus varié Et justement ça peut vous surprendre Mais j'ai vraiment aimé le match de Tarapt Après c'est vrai que lui aussi il avait beaucoup de déchets dans son jeu Surtout en première mi-temps Mais ça empêche pas qu'il a fait des choses très intéressantes Et justement je voulais faire une précision par rapport à ça Pour ceux qui trouvent qu'il a baissé de niveau Je peux que vous donner raison Il a beaucoup moins de vitesse qu'avant Beaucoup moins d'endurance Et sa technique on en parle même pas Mais après en soi c'est pas un problème Parce que c'est pas ça qui va nous intéresser chez lui pour l'instant Son rôle c'est plus de faire des différences en un contre un Ou de marquer des buts Mais c'est juste de faire la transition entre le jeu défensif et le jeu offensif Et ça c'est quelque chose qui fait très bien Moi sérieusement c'est un joueur que je reconnais plus par rapport à ce qu'il était avant J'aurais jamais cru que ça aurait pu devenir ce genre de joueur là Dans un style pur reculé Avec une bonne qualité de passe vers l'avant Et une excellente vision du jeu Et quand tu rajoutes à ça Que même défensivement il apporte beaucoup Là tu te rends compte que ça a plus rien à voir avec le Tarap d'avant Donc maintenant quand on juge ses matchs Ça sert à rien de s'attendre à ce qu'il te mette des petits ponts ou des crochets et tout Faut vraiment le juger dans son nouveau rôle Et vous allez voir qu'à ce niveau là il apporte énormément Et justement pour moi il apporte vraiment cette recherche de la verticalité qui est manquée au Maroc Après c'est sûr qu'il réussit pas toutes ses passes vers l'avant c'est normal La plupart des passes quittantes c'est vraiment des passes risquées Par contre quand on voit le nombre de fois où ça passe C'est quand même impressionnant C'est rare de voir un joueur dans un match Qui arrive autant à casser les lignes Après il manque plus qu'aux attaquants d'exploiter ses passes Mais ça c'est autre chose Après je voulais parler de la défense On va pas se mentir le petit Samy Maé Autant le mois dernier il a montré qu'il était vraiment intéressant Autant ici sur ses deux matchs Pour moi c'est vraiment une déception Parce que déjà qu'au match dernier il était pas très rassurant Mais encore une fois sur ce match Franchement il m'a fait peur sur la première grosse occasion de la Centrafrique D'ailleurs pour moi quand il est sorti J'ai vraiment aimé la paire Yamika-Gherd Et sincèrement si vous voulez que je vous dise quelque chose Pour moi c'est bien pour le Maroc D'avoir trouvé une bonne défense centrale sans saïsse Parce que comme au match aller Il a enfin apporté une solidité sur le côté gauche du Maroc Pourtant comme vous savez Ce poste d'arrière gauche on peut presque dire qu'il est maudit au Maroc Ça fait des années que ce côté c'est une faiblesse avec les Lyons de l'Atlas Et qu'il y a pas un joueur convaincant qui a réussi à s'imposer dans cette position Je pense que sur les 20 dernières années Le Maroc a eu un seul latéral gauche vraiment convaincant Et pour moi c'est Ashraf Lazard Mais entre ses problèmes avec Hervé Renard Et son manque de temps de jeu Pour moi il a pas eu la carrière qu'il méritait avec le Maroc Et là justement pour ce qui est de saïsse C'est simple sur le match aller comme sur le match retour A aucun moment les Centrafricains ont réussi à le mettre en danger sur son côté Donc quand je vous dis qu'il a été solide c'est pas juste pour faire beau Après c'est sûr qu'offensivement c'est pas Marcelo Mais moi je reste perçois dit que sur ces deux derniers matchs du Maroc Dans ces éliminatoires de la coupe d'Afrique Il faut profiter que les Marocains sont qualifiés Pour justement lui permettre de s'habiter un petit peu plus à ce poste Et avec ces deux matchs il aura vraiment l'occasion de travailler son jeu offensif Après vous allez me dire ouais le problème c'est que le Maroc a besoin de lui en défense centrale Mais justement je suis pas d'accord Parce que les défenseurs sont trop gauchers Mais ça y'en a à la pelle au Maroc Que ce soit lui, Abdelhamid, Agherd Et même Fadal même si moi je suis pas fan Et même Ymir il peut jouer en tant que centrale gauche même s'il est droitier Donc franchement avec ces 3 ou 4 bons prétendants à ce poste là Je pense qu'on peut largement se passer de saïsse dans l'axe Surtout si ça peut lui permettre d'apporter de la solidité Dans une position où y'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire Et s'il vous plaît surtout ne venez pas me parler de Massina Je sais qu'il y a peut-être Vaid qui s'est intéressé à lui Mais moi perso j'en veux pas du tout Mais de toute façon on aura l'occasion d'en parler plus tard Sinon pour terminer on va parler des choses qui fâchent Et on va pas se mentir le match de Chebak C'est un scandale, c'est une honte internationale Et là je vais pas être gentil parce que c'est pas la première fois Déjà même y'a un an d'ici je me rappelle son match contre la Libye et contre le Gabon C'était une catastrophe Je pensais qu'après ça on allait plus jamais le revoir jouer au Maroc A part si c'est pour jouer sur la plage de Mohamedia Comment c'est possible qu'encore aujourd'hui il soit là à jouer des matchs de qualification Ça c'est vraiment du sabotage Et ne lui dit pas y'a pas de joueur pour le remplacer Oulah que si vous allez prendre n'importe quel joueur de Botola à ce poste Il aurait fait mieux contre la Centrafrique De toute façon c'est simple Si demain par exemple je fais un tirage au sort dans mes abonnés Et que je l'envoie jouer à la place de Chebak Franchement il fera pas pire D'ailleurs c'est pas possible de faire un match pire que le sien Du début à la fin il a pas arrêté de se faire manger Son premier duel défensif il l'a gagné à la 175ème minute C'est un truc de fou Tu sais très bien que t'as pas de niveau Là je vais te dire la vérité Ça sert même plus à rien que tu joues avec le Maroc Oulah t'es en train de t'afficher Tu t'es fait manger par des mecs de la Centrafrique mon frère 9ème minute tu t'es pris un petit pont 47ème minute un sombrero A 59ème tu provoques un couffrant à l'entrée de la surface Je continue ou j'arrête ? Et j'ai même pas compté toutes les fois où tu t'es fait prendre de vitesse Toutes les fois où tu t'es fait manger physiquement Tes pertes de balles à la limite du ridicule Et la fois où tu t'es fait éliminer dans le rectangle juste devant ton but Et là on parle de la Centrafrique Abneidem Mais si t'avais joué contre Mané t'aurais fait quoi ? C'est pour ça je te dis Oulah c'est pour ton bien Parce que si tu continues à jouer comme ça avec l'équipe nationale Moi si je suis le président de ton club en Turquie Là où je sais pas quoi Mais Oulah je te laisse pas revenir dans mon club Je t'aurais dit reste reste en Centrafrique Trouve-toi une équipe là-bas c'est mieux Parce que sincèrement quand je vois que t'es encore footballeur professionnel Après le centre que tu nous as fait à Oujda contre la Libye La vérité tu peux dire Hamdoullah Sur ce la famille désolée si cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude C'est pour ça que la prochaine fois je vais commencer par parler des points négatifs en premier Parce que dans ces cas là c'est plus facile de gérer le timing Enfin bref merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Abonnez-vous pour pas rater les prochaines Et surtout en attendant prenez soin de vous